A table mesdames et messieurs ! Aujourd'hui je vous invite à goûter au mets les plus succulents de Madagascar parfumé par nos plus fines épices. Et j'attire votre attention sur une poivre particulière, le poivre sauvage de Madagascar ou Tiberi-Feri ! C'est mon épice préféré. J'aime tellement cette épice que j'en ai fait mon sujet de thèse. Le savez-vous, le Tiberi-Feri est une liane sauvage qui produit des graines que l'on mange et que Madagascar exporte. Mais le problème d'une liane sauvage, c'est qu'il faut aller en forêt pour collecter les grains. Mais qui dit collecte en forêt ne rime pas avec durabilité. Nous risquons alors de ne plus avoir du Tiberi-Feri. Il nous faut une solution. L'idéal serait d'associer la conservation du Tiberi-Feri avec sa valorisation. Donc pourquoi ne pas domestiquer le Tiberi-Feri ? Pourquoi ne pas planter du Tiberi-Feri ? Oui, mais comment allons-nous faire ? La première étape serait d'avoir beaucoup de plants de Tiberi-Feri, beaucoup de bébés Tiberi-Feri. J'ai donc décidé de faire des tests de germination. C'est une sorte de concours entre graines pour savoir lesquelles poussent le mieux. Pour pimenter mon expérience, j'ai favorisé certains graines en les immergeant dans l'eau pendant plusieurs heures avant de les semer. Et ces graines-là, elles germent mieux par rapport aux autres. Maintenant, on sait comment avoir des bébés Tiberi-Feri. La prochaine étape est de les faire grandir. Oui, mais où ? Y a-t-il une zone spéciale pour planter du Tiberi-Feri ? Y a-t-il un type de Tiberi-Feri associé à une zone précise ? Pour répondre à ces questions, j'ai décidé d'analyser les interactions génotypes-environnement du Tiberi-Feri. Voici la recette. Interactions génotypes-environnement. J'ai sélectionné plusieurs pieds de Tiberi-Feri et j'ai fait plusieurs bébés. Ce seront nos génotypes. L'habitat naturel du Tiberi-Feri est la forêt de l'est de Madagascar. J'ai sélectionné trois sites dans cette zone qui seront nos environnements. J'ai pris les bébés de superfaits et je les ai plantés dans mes sites. Après, j'ai suivi la croissance de tous les plants pendant un an. Ce que j'ai découvert, c'est qu'il y a des plants qui s'adaptent à un seul site, tandis que d'autres sont plus flexibles et s'adaptent à tous les sites. Voilà des bonnes nouvelles, mesdames et messieurs. Nous avons maintenant les premières indications techniques pour planter du Tiberi-Feri. Nous sommes dans la bonne voie pour sa domestication. Et vous et moi, on peut continuer de savourer nos plats parfumés au bon goût du Tiberi-Feri. Bon appétit! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.